Bonjour, je suis Louise de la Water Family et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles du jeu du grand cycle de l'eau. C'est un jeu de plateau où on se déplace avec un dé tout en répondant à des questions. Pour jouer, il vous faudra imprimer le plateau de jeu sur feuilles A3 ou A4, donc en noir et blanc ou en couleur. Un dé, des pions, donc moi j'ai choisi coquillage et bouchon de liège. Ensuite il faudra les cartes questions que moi j'ai téléchargée sur mon portable. Et ensuite les points engrenages qui sont imprimés et à découper. La plupart des outils, le plateau, les cartes et les engrenages sont à télécharger sur le site waterfamily.org. Pour cela cliquez dans le menu sur l'onglet Water Academy. Scrollez jusqu'à la partie 2, le temps du jeu. Ici vous trouverez tous nos jeux et outils pédagogiques en téléchargement gratuit. Nous téléchargeons donc les outils du jeu du grand cycle de l'eau. Le plateau, les cartes format PDF en version imprimable, si vous avez beaucoup d'encre, ou en version mobile. Et ensuite les cartes engrenages. Pour jouer, le mieux c'est d'avoir un maître du jeu. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez demander à l'équipe adverse de vous poser les questions. Vous pouvez jouer à partir de 2 personnes, voire 10 pour les familles nombreuses. Et vous avez même la possibilité de jouer par équipe. Par exemple, si vous êtes 4, vous pouvez faire 2 équipes de 2. Le but du jeu c'est quoi ? Le but du jeu c'est de réparer les 7 engrenages que vous aurez en bas du plateau. Pour redonner à l'eau une bonne qualité. On a donc les 7 engrenages suivants. Le climat, la nature, l'agriculture, les transports, les loisirs, l'industrie et l'eau à la maison. Les joueurs se déplacent donc à l'aide du dé à travers 4 écosystèmes du cycle de l'eau. On a l'océan, la plaine, la vallée et la montagne. Pour réparer les engrenages, c'est simple. Le joueur doit répondre à une question en lien avec l'écosystème et l'engrenage choisi. S'il répond correctement, il gagne un point engrenage et un point personnel. S'il perd, il passe son tour. Si vous jouez en équipe, la réponse sera collective et les points aussi. Je vous propose de commencer une partie avec moi. Je me place sur la case départ. Je lance le dé. 2. Je me déplace en partant de l'océan. 1, 2. Ici, je suis dans l'océan. Je dois maintenant choisir un engrenage à réparer. Ici, je vais choisir le climat. Mais vous pouvez commencer par n'importe quel engrenage. Le maître du jeu va donc me poser une question océan en rapport avec le climat. Prenons par exemple l'exemple de la carte 20. Si je réponds correctement, je gagne un point que je peux me noter sur une feuille, ainsi qu'un engrenage qui correspond à l'engrenage climat. Les cases Water Family correspondent aux questions Water Family. Celles-ci ne permettent pas de gagner d'engrenage, mais seulement des points personnels. Si je tombe sur une case bonus-malus, je dois choisir un chiffre de 1 à 14, ce qui correspondra à hasard soit un bonus, soit un malus, qui vous fera perdre des points ou gagner des points. La partie se termine quand les 7 engrenages ont été réparés. Si vous faites un deuxième tour et que vous passez par la case départ, celle-ci se transformera en une case bonus-malus. À vous de jouer !